Musique Merci mon cher pour votre article d'un grand courage et d'une grande justice, je crois, aussi. Vous avez mis la plume sur la plaie, la plus hideuse plaie des Français, la médisance, le dénigrement enragé des leurs, à rien à faire. En ceci, vraiment, les héritiers des pères, l'envie délirante à n'importe quel prix. J'ai essayé, avec de mauvais moyens, je l'avoue, de les guérir un peu de la vue, de les rendre sensibles, plus sensibles aux champs de chez eux. Voyez où j'en suis. Le plus lépreux, le plus haït, le plus malheureux, encellulé des chiens. Ils me remongent en traduction. Ils en crèveraient de m'accepter, moi, leur frère, du moment que c'est traduit de l'américain, alors, et avachis, terrabiscotés, démarqués, abattardis par un étranger ou un philosophe ubu, alors. Ah, hein, le Français a la haine du Français. Il ne l'intéresse vraiment que lorsqu'il peut l'envoyer à la guillotine ou au poteau. Quel soulagement! Le véritable patriotisme lui manque absolument. Le patriotisme de création, d'admiration. D'autres en feraient l'abominable expérience. L'histoire de France est l'histoire de la chasse à l'écrivain français, de sa persécution et de son exil. Amusez-vous à en dresser la liste au moment où l'on dresse tant de listes. Combien d'écrivains français ont été obligés de fuir la France? Le palmarès est accablant. Il faut que l'étranger lui retourne remâcher ses propres inventions. Il n'a pour les siens qu'un seul réflexe, la partialité, la haine, le mépris, l'outrage. Seulement, on a perfectionné tout ceci. L'exil ne suffit plus. On y ajoute la prison. Haine aussi au fond inavouée entre les combattants, les vrais combattants de 14-18 et ceux de la Chien et les 39. Il faut aussi payer pour cela. L'animosité inavouée. À qui fera-t-on croire qu'un combattant des deux guerres mutilées 75 % soit un vendu à l'Allemagne? Personne ne le croit. Mais on veut le croire. Pour détester, haïr, torturer les gens, le prétexte est trop beau. À vous, cordialement, Louis-Ferdinand Céline. Post-cryptum. Si l'on a pu dire que la guerre était dans l'industrie nationale à l'Allemagne, on peut bien écrire aussi que la chasse à l'écrivain est le sport national de la France. Les prétextes ne manquent jamais. Chaque siècle en fournit deux ou trois admirables. Je suis à deux pas de la Suède où Descartes, créateur de la philosophie française, a dû bel et bien se sauver et trépasser pour échapper au boucher français. Actuellement, partout, le national-sartrisme remplace avec quelle fougue le national-socialisme pendu. Qu'on me donne un prétexte, c'est tout. Le cannibale toujours s'ennuie. Louis-Ferdinand Céline. Mon cher maître et ami, en vérité, je pense que seul Michel-Simon et Arletti pouvaient donner au disque ces textes accablants. Je dis accablants parce que je suis tout triste encore de les avoir écoutés. Moi qui n'ai jamais relu ni Le Voyage, ni Mora Crédit, triste et rigolo à la fois, menaçant, dirais-je. L'idée m'est venue que si j'étais tant et si bien et si méticuleusement détesté, c'est qu'à lire mes livres, l'homme normal réagissait haineusement. Qu'en serait-il du disque? Vous savez combien les trois points m'ont été reprochés. Je redoute bien hélas que les trois points soient de fatalité et plus vaniteusement de poésie, plus vaniteusement encore de magie. Où allons-nous? Vous les entendrez, mon cher ami, par Arletti et Simo. Ô qu'ils me sont, moi, l'auteur, pourtant bien peu rassurant. Mais vous avez tout le savoir de ces subtilités vibrantes, de ces échos d'un monde à l'autre. Votre vie, votre diagnostic est implacable, irréfutable, fini, tourné, noué, deux, trois points aussi, comme la lançon. À vous, cher maître, bien affectueusement, des touches. Mon Dieu, mon Dieu, mon cher maître, il ne saurait être question d'un autre que vous pour me préfacer ce disque. D'eussiez-vous mourir à la tâche ? Faites tenir en ces quinze lignes, je vous supplie, ce que bon vous semble. Ce sera toujours excellent, admirablissime. La guerre, quatorze, que je suis médaillé militaire, octobre quatorze, que je suis mutilé, soixante-quinze pour cent, fracture du rocher et paralysie radiale, qu'il n'y a donc lieu d'être surpris de mes lacunes d'absence, divaguerie, que ce que d'autres plus romantiques recherchaient, Wilde, Proust, Rimbaud, Verlaine, dans la forcerie pédéraste et l'alcoolerie laborieuse, moi, la défense de la patrie, me la servie sur un plat, et copieusement, il y a vingt ans, sans mondanité, sans sacristie, sans synagogue, tel quel, sec, Val-de-Grâce, deuxième blessé, jaléguier, gosset, mais salon, zalasse. Plus de très longues aventures, tout à fait sinistres, où mes ennemis jurés perdraient une bonne fois pour toutes le goût de parler sans savoir, de prétendre ceci et cela. Pour mon style et les trois points, mon Dieu, que ce monde est lourd, foule d'ahuris, hébétés, titubants, retants de prose, Le journal quotidien est un roi, je le sais, et elle égale reine, il s'agit d'écrire comme l'aurore, et comme elle, faire valser le roi et la reine, diable, diable, me voici condamné à mort une fois de plus, tous ces étrangers qui nous gouvernent ont déjà eu bien du mal à apprendre, à la sauvette, leur petit sabir franco-jésuitau berlitz, vous pensez la haine pour un indigène qui fignole. Je ne parle pas du polon, les coeurants larbins, tous les vices d'office. Vous seuls avez l'autorité, l'incontestable savoir, l'habileté clinique aussi pour faire passer cette muscade. Cette muscade, vous l'entendrez d'ailleurs très, très bien défendue par Simon et Arletti, votre très sincèrement reconnaissant détouche. Et ça y est, tout est dit. Nous voici tous les trois, Hugo, moi, vous, comme chez nous en Olympe, bien piètre, saletin, banque, crasseux, menteux, iconoclaste qui va à l'encontre. Outre mille foutres, nous le boutrons, nous les boutrons. Parole d'Hugo, mon d'or, moi-même, ne pèsera rien. Pète, malencontre, Olympe sont, chez nous, c'est tout. Que cela est dit, écrit, gravé, éternisé par votre flamboyante. Si Olympienne préface, qu'ajouter, que dire, que mieux penser, rien. L'Olympe à nous. Hugo, mon d'or, et moi-même, crève les eaux, tous de jalousie, d'ulcère, d'envie, de tout fétide néo, de rage. L'Olympe à nous. Mille reconnaissances pour ce plus qu'humain message, annonciateur des faveurs du Parnasse et de la confusion, écrabouillerie, compoterie, de tout, mais haineux. Votre bien affectueux, Louis Ferdinand Céline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501